Un poisson d'avril, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Canulars, farces, blagues douteuses, mais aussi poisson de papier collé dans le dos qui est le symbole et le rituel qui marque l'arrivée du 1er avril. Ok, je veux bien là, mais d'où ça vient ce fameux poisson d'avril? Pourquoi avril? Pourquoi un poisson? Pourquoi un poisson d'avril? Pourquoi? 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 On se calme. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les origines très sérieuses du poisson d'avril. Promis, ça va être sérieux. Pourquoi? Il existe plusieurs versions pour comprendre les origines sous l'Antiquité. Dans la Rome antique, le mois d'avril est consacrée à la déesse Vénus. Née de l'écume de la mère, la déesse de l'amour est associée au poisson. Les festivités s'ouvrent alors par une grande fête. Les mères, les jeunes épouses et les courtisanes de la région du Latium, la région d'Italie entourant la ville de Rome, sont conviées au temple de la déesse. De leur côté, les courtisanes subissent des humiliations. Elles sont barbouillées dessus et des morceaux de cuir ou d'étoffe en forme de poisson sont accrochées à leur robe. Le poisson est alors le symbole de la déesse et c'est sans doute là une des origines lointaines de l'association entre le poisson et le début du mois d'avril. D'autres sources pointent vers une survivance des hilarias, des festivités printanières romaines célébrant le rire et la joie. Autre explication linguistique, celle-là, qui avance l'idée que le poisson d'avril viendrait du fait que chez les chrétiens, la figure du poisson est associée à Jésus. Oui, là c'est sûr, on peut penser par exemple à la pêche miraculeuse. Mais pour certains, le poisson d'avril serait une déformation du mot passion. Passion, poisson, poisson, passion, passion, poisson. Oui, c'est un peu stretché. Du côté de l'astrologie, qui est toujours très fiable, le mois d'avril correspond dans le zodiaque au signe du poisson. Ça c'est drôle parce que moi je suis poisson. Et l'association symbolique avec la fête trouverait donc son origine dans les astres. Aussi, l'origine du mot avril viendrait du mot latin signifiant ouvrir, le début avril marquant l'ouverture du printemps et la fin de l'hiver. En France, une des explications souvent évoquées renvoie à un édit de Charles IX, l'édit de Roussillon du 9 août 1564, qui a instauré le 1er janvier comme premier jour de l'année. Pendant tout le Moyen Âge, on voit coexister plusieurs jours de l'an. Les plus courants sont ceux de Pâques, qui est une fête mobile, de Noël le 25 décembre et de l'Annonciation, le 25 mars. Le 1er avril est beaucoup plus rare. Mais attention, il a existé. Oui, il y a des gens qui faisaient le passage d'une nouvelle année au 1er avril. Mais comme aujourd'hui, le passage à la nouvelle année est l'occasion de célébrer. Et comme il y en a certains qui continuaient à passer la nouvelle année le 1er avril, on a commencé à se moquer d'eux. Ben oui, parce qu'ils ne suivaient pas la norme. Pauvres gens. Aussi, il faut rappeler que dans la grande tradition chrétienne, le 1er avril correspond au début du carême et du jeûne, auquel, bien sûr, il est associé. La viande est alors interdite, mais le poisson, lui, est autorisé. Ben oui, parce qu'on est en avril, poisson, poisson d'avril, oh mon Dieu! Après le changement de calendrier, certains continuent à s'offrir les fameuses étreines du jour de l'an en avril. D'autres hypothèses soulèvent que le mois d'avril est celui de l'ouverture de la pêche aux maquereaux. Ce petit poisson servait souvent d'appât et il était facile à pêcher. L'idée de poisson d'avril viendrait donc du rapprochement entre la coutume d'attraper des gens crédules et étourdis qui mordaient facilement à l'hameçon. Ben oui, comme les maquereaux mordaient facilement à l'hameçon, ben les crédules aussi, donc le rapprochement est fait. Non? Avant 1582 et la réforme du pape Grégoire XIII, le jour de l'an variait selon les pays, les régions et même les villes. Ce nouveau jour de l'an, donc le 1er janvier, est implanté en pleine guerre de religion. Certains royaumes protestants ne se conforment cependant pas à la réforme papale. C'est logique parce que les protestants refusent l'autorité du pape. Même, ils font tout pour l'éloigner le plus possible. La Grande-Bretagne va donc conserver le calendrier julien jusqu'en 1752, alors que la plupart des pays d'Europe occidentale vont passer au calendrier grégorien, d'où Grégoire XIII. Dans le calendrier julien, la fin de l'année s'établit aux environs du 25 mars et coïncide avec l'arrivée du printemps. L'implantation du nouveau calendrier est alors lente à prendre racine et il y a pas mal de résistance. Les Britanniques, qui continuent à se référer au calendrier julien, sont traités de « fool », d'idiot, d'où l'expression « April Fool ». « April Fool ». Le changement de calendrier est aussi à l'origine d'un autre rituel dans des pays de tradition britannique, le jour de l'impôt, « Tax Day ». Vous vous êtes jamais demandé pourquoi au Canada et au Québec, il faut remplir sa déclaration de revenus et payer ses impôts pour le mois d'avril? Jamais? La source est la même. En 1752, le début de l'année fiscale correspond au début de l'année, mais avec le changement de calendrier, ça tombait alors autour du 5 avril. Comme la mort et l'impôt sont les deux vérités immuables de notre monde, comme aimait à le rappeler Benjamin Franklin, le jour des impôts n'a tout simplement pas bougé. Plusieurs autres pays européens vont reprendre la tradition du jour du poisson d'avril. En Allemagne, l'expression « April Scherzen », non, je ne suis pas capable, je suis désolé, vous le nommerez vous-même, cette expression-là remontera au 19e siècle et est aussi d'usage de faire de « bonnes blagues ». Des « bonnes blagues » en allemand, ça doit être drôle. C'est de l'allemand ! Quoi je suis ? C'est en allemand. Dans les pays hispanophones, le 1er avril correspond à la célébration chrétienne des Saints-Innocents, c'est-à-dire les martyrs de moins de deux ans massacrés à Bethléem, le jour de la naissance du Christ. Toutefois, il est de plus en plus commun de faire des blagues ce jour-là. Au Portugal et au Brésil, on célèbre le Dia des Mentiras, le jour des mensonges. En Pologne, c'est le Prima Aprilis. En Russie, où le calendrier grégorien ne fut introduit qu'en 1918, on célèbre le jour des faux, Den Durakov. En France, au 17e siècle, le poisson d'avril désigne aussi les jeunes pages censés porter les amours de leur maître à leurs flammes. L'expression vient ici de l'équivalence entre le poisson d'avril et maquereau, c'est-à-dire un entremetteur. Au Québec, on parle encore parfois de courir le poisson d'avril. L'expression québécoise est attestée depuis 1749, mais elle ne se retrouve dans aucun dictionnaire français. Au Québec, on court aussi la galipote, c'est-à-dire qu'on va chercher des aventures amoureuses, mais ça, c'est une autre histoire. Au 19e et au début du 20e siècle, au Canada français, on a coutume, le 1er avril, d'envoyer des étraines sous forme de cartes postales non signées. Les libraires vendent alors des cartes humoristiques arborant des représentations de poissons. Les plus bricoleurs envoient des poissons de papier dans une enveloppe. L'idée est bien sûr de faire rire et de se moquer. Le jeu est anonyme, le destinataire est le plus souvent dans le doute quant à l'identité de l'expéditeur, et c'est ce qui fait que c'est drôle, non? Ben oui, c'est drôle quand même, avouez. No! God! No! God! Please! No! No! Au 19e siècle, le poisson d'avril, c'est d'abord l'occasion de jouer des tours aux plus crédules, comme les naïfs, les enfants, les adolescents et les apprentis. L'idée est d'envoyer quelqu'un qui n'est pas sur ses gardes chercher un objet farfelu ou inexistant. Je vous donne un exemple. En France, dans l'armée, on envoyait les jeunes recrues quérir la clé des champs de Mars ou simplement la clé des champs. La corde à virer de bord, un bâton sans bout, un brochet sans arrête, etc. Vous avez compris l'idée. C'est ce qui s'appelle faire marcher quelqu'un. L'apparition de la télévision à la fin des années 1950 marque l'avènement d'un phénomène bien connu aujourd'hui dans le monde des médias de masse, le canular. Le premier du genre remonte à 1957, alors que la très sérieuse BBC tourne un faux reportage sur un arbre à spaghettis. Oui. La pratique va se répandre largement à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. Le 1er avril 2017, Justin Trudeau tweetait que la Labatte 50 deviendrait la Labatte 150 pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne et que la bière iconique deviendrait trois fois plus patriotique. Cependant, l'arroseur est bientôt arrosé car deux jours plus tard, la brasserie Labatte, qui reprend la balle au bon, annonce la mise en vente de la bière commémorative. Ben oui, un faux qui devient vrai. Si vous avez d'autres belles histoires de poissons d'avril, mettez-les en commentaire. Je veux tout savoir. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le zira et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ...